C'est tout le monde, c'est JoSuk. Aujourd'hui, on trompe pour une nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai encore vu un ovni. C'est la deuxième fois. Parce que oui, la première fois, j'en avais fait une vidéo. Je vous en parlerai à la fin, au pire. Là, c'est la deuxième fois. Or, pour ceux qui ont de dire que c'est des conneries et tout ça, j'ai une photo, voilà. Je vous la montre. Voilà. Ce que j'ai vu dans le ciel. Vous voyez ce que c'est ? Or, voilà. Maintenant, deuxième preuve, parce que, voilà, il faut quand même voir des preuves pour ne pas qu'on me dise que je suis un menteur, voilà. Ovni au-dessus de Loiret. J'habite dans le Loiret. Je pense que vous le savez. J'ai déjà dit plusieurs fois en live. Voilà. Maintenant, je vous dis exactement ce que j'ai vu dans le ciel. Alors, déjà, de base, pour vous donner un peu le truc, c'était la nuit. Il était tard. Je pense qu'il était peut-être 3h du matin. Dans mon souvenir, il était très tard. Je dors ici, tu vois, sur le lit. Voilà. Donc, il était très tard. J'avais du mal à dormir. La fenêtre est toujours ouverte la nuit aussi. Et là, tu vois, je me retourne justement vers la fenêtre. Je regarde un peu le ciel et qu'est-ce que je vois. Je vois une oeuvre blanche, une étoile blanche. Je ne sais pas trop ce que c'était passé de gauche à droite. Donc, pour vous, c'est inversé. Donc, c'est comme ça. Je me dis, oh, c'est quoi ça ? Je me pose un peu des questions. Je me dis, ouais. Parce que moi, vous savez, je vois souvent des avions. Il y a beaucoup d'avions qui passent ici. Et je sais que ce n'était pas un avion, ça. C'est pour ça que je me dis, oh, c'est quoi ça ? Au début, je me suis dit, bon, ça doit être une étoile. Après, je me dis, ouais, mais... Une étoile, ça avance pas, tu vois. Ça ne bouge pas, une étoile. C'est pour ça que là, je me suis dit, oh, c'est quoi ça ? Quelques minutes après, qu'est-ce que je vois ? La même chose. Mais l'autre côté, c'était comme ça. De droite à gauche, maintenant. Donc, au début, de gauche à droite. Et après, quelques minutes après, de droite à gauche. La deuxième fois que j'ai vu, je me suis dit, ok, c'est quoi ce bordel ? J'aurais pu filmer. Mais le problème, c'est que quand je dors, la nuit, le téléphone est toujours en bas. Et la caméra, c'est pareil, elle est toujours en bas. Donc, je n'aurais pas pu filmer. Et le pire, c'est que ça se déplaçait vite, en plus. Ce n'est pas comme s'il disait à l'heure, non, ça se déplaçait vite, en plus. Ça allait vite, le bordel. Jésus-Marie Joseph, je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas halluciné, parce qu'il y a une photo que je vais vous remontrer tout de suite. Une photo. Voilà ce que j'ai vu, exactement. Et vous voyez que c'est quand même trop. Ce n'est pas un avion, ça. Je te remontre. Ça, ce n'est pas un avion, ça. Comme une étoile, mais on ne s'en rend pas compte. Forcément, c'est une photo d'un côté, mais ça se déplaçait, ce bordel. Je vous jure que ça avance. C'est comme ça. Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que c'était. C'est la deuxième fois. Le pire, c'est sa deuxième fois. Maintenant, j'ai des preuves. Maintenant, je sais ce que j'ai vu. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'il se passe un truc comme ça. Je peux vous assurer que pour les histoires avec les aliens, ce n'est pas des conneries. Je ne vous ai jamais menti sur ce genre de trucs. La première vidéo, je n'avais pas de preuves. Mais je peux vous garantir que je n'avais pas menti sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit exactement ce que j'ai vu. Et là, je vous dis exactement ce qui s'est passé, exactement ce que j'ai vu. J'étais comme ça, je dors comme ça. Je vous retourne. Je vois ça. T'imagines en pleine nuit, tu vois ça ? Je suis marié Joseph. Allez dire que c'est du fait. Maintenant que j'ai une photo, va dire que c'est moi qui est fou. Je ne suis pas fou. Je n'ai jamais été fou. Je ne suis pas fou. Je suis intelligent. Tu m'as compris intelligent. Je ne suis pas con, quoi. J'ai envie de regarder si il n'y a pas un truc. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Encore, tu vois. Ce que je voulais dire, déjà de base, juste pour une petite parenthèse, ça, je crois plus aux extraterrestres, c'est-à-dire je crois plus aux aliens, quoi, qu'aux fantômes, maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je crois plus aux aliens qu'aux fantômes. Parce qu'aux fantômes, je les ai cherchés, les fantômes. Je les ai cherchés. Il ne s'est jamais rien passé. Alors que là, je n'ai rien demandé deux fois. Deux fois, on n'aime pas l'espace de trois ans. Tu vois, ça remonte à un an, la première fois, je crois. Un an, je dirais un truc comme ça. En un an. Deux phénomènes ovnis. Tu n'as pas à me dire que c'est... Oh, tu n'as pas à me dire que... Des témoignages comme moi. Il y en a des... Il n'y en a même pas des centaines, mais il y en a des milliers de témoignages. Partout dans le monde. Il y en a en Amérique, en France, en Espagne, en Turquie, situé en Italie, en Russie, en Angleterre. Il y en a partout des témoignages. Et il y en a qui vont encore trouver le moyen de se dire Ouais, mais c'est des phénomènes naturels. Ce n'est pas des ovnis. C'est des trucs. Ça vient en fait. C'est une sorte de météorite qui se transforme avec la pression. Eh, nique ta mère. Nique ta mère. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule avec tes explications bidons. Ferme ta... Je m'énerve. Je suis désolé, je m'énerve un peu là. Ferme ta gueule. C'est ça. La NASA, ils nous cachent des choses. Je crois que la NASA, ils nous ont photographié des trucs comme ça. Mais ils ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas ? Parce que c'est des projets secrets. Et c'est pour pas non plus nous faire peur peut-être. Tu vois, d'un côté, s'ils le disent, s'ils disent Voilà, aujourd'hui, je vous le dis, il y a des ovnis dans le ciel, il y a des secours volantes. Les gens, ils vont paniquer. Ils vont dire, oh putain, ma merde. Ils vont dire, t'imagines, ils viennent sur Terre et détruisent la Terre. Les gens, ils vont devenir fous. C'est pour ça qu'ils ne disent pas aussi la NASA. Les gens, ça risque d'énerver, pas d'énerver, mais d'effrayer les gens. Et c'est pour ça qu'ils ne disent pas. Il n'y a pas besoin qu'ils le disent. On le sait très bien qu'il y en a des trucs dans le ciel. On le sait tous. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas nier une chose. C'est qu'on n'est forcément pas ce temps de l'univers. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards de planètes dans l'univers. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a qu'une seule planète sur des milliards qui a de la vie. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a que sur Terre qui a de la vie. Non, il y a forcément une autre planète auquel il y a de la vie, il y a une population, il y a une ville, il y a des gens. Forcément une autre planète. Forcément. Écoutez, la vidéo a duré un quart d'heure. Je vais limiter de couper là. Mais juste pour dire un dernier truc, c'est franchement, toutes les histoires d'aliens que vous entendez, croyez-moi, de toute façon, je ne suis pas un menteur. Là, j'ai une preuve de toute façon sur ce que je dis. Ce n'est pas des conneries. Il y a vraiment de la vie sur Terre. Après que vous croyez, vous ne croyez pas, c'est votre choix. C'est pas vraiment votre choix, c'est votre point de vue. Moi, j'y crois, mais je n'y crois pas. Ah, c'est les élèves. OK. Et tu vois, de partie. Voilà. Voilà. Et voilà. Au début, j'ai croyé sans y croire. Je me suis dit, bon, il y a peut-être de la vie ailleurs, il y a peut-être des trucs qui sont passés, on ne sait jamais. Mais je n'y croyais pas trop, trop, trop. Mais je dis, bon, ça peut être du fake. Là, non. Là, non, non. Là, ça fait deux fois. On espace d'un an, ça fait deux fois. Non. Non, non, non. Et je ne suis pas fou parce qu'il y a une photo. Je ne suis pas fou. T'inquiète pas, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Depuis au moins 20 minutes, je regarde le siège, je me dis, on ne sait jamais qu'il repasse. Il repassera pas. Il repassera pas. Il repassera pas avant. Enfin, bref. Essayez de me trouver des explications fiables dans les commentaires. Vas-y, qu'on se marre un peu. Et puis, si vous avez déjà vu des choses bizarres, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, clairement, je vous dis à votre bonne prochaine vidéo. Je ne suis pas dessus, mais je me dis que... Jésus-Marie-Joseph, Sainte-Marie-Mère de Dieu, je ne sais pas ce que c'est... Moi, je... Faut... C'est pas du fake, tout c'est connerie. C'est pas du fake. Non, c'est pas du fake. C'est vraiment des trucs dans le ciel et qui n'a jamais été expliqués par le monde, par tous les scientifiques, ça n'a jamais été expliqué. Mais croyez-moi... Croyez-moi qu'ils existent. Et ne croyez surtout pas les scientifiques. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Ne croyez pas la NASA. Parce que la NASA, ils vous mentent. Ils mentent pour pas effrayer les gens. Ils mentent. C'est des menteurs. Ils mentent. C'est des projets secrets. C'est comme la zone 51. C'est secret. Ils disent pas. Croyez pas ce qu'ils disent. Croyez plutôt nous ce qu'on... Moi, ce que j'ai vu et ce que les autres gens voient aussi. Parce que je suis pas le seul à avoir vu des trucs comme ça. Je vous dis, il y a des milliers de témoignages dans le monde. Il y en a des milliers de témoignages. C'est pas du fake. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, je peux vous le dire. Je peux vous garantir que moi, l'avoir vu, je peux te dire qu'il y a vraiment des choses bizarres dans le ciel qui est inexplicable. Inexplicable. Et encore, c'était juste un peu une étoile. C'était vraiment loin. Si je vous rêve. Et par contre, c'est le jour que je vois vraiment un vaisseau. Oh, je fais une vidéo. J'arrête. Si je peux, je prends une photo qu'on me dit ce pas. T'es des conneries. Ou un bain d'un coteau on peut me dire ça non pas, c'est vrai. Jésus. Bon, allez, je coupe là. Je coupe là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez déjà vu un truc bizarre non-ciel, dites-moi dans les commentaires. Je les lirai, vous n'inquiétez pas. Mais clairement, il y a vraiment des choses bizarres. C'est vraiment des choses... Je sais pas ce que c'est, mais des trucs bizarres. Ouais. C'est chelou quand même. D'un côté, ça fait peur parce que tu dis tu sais pas ce qu'ils nous veulent. Tu vois, c'est machin. Ils viennent, mais tu sais pas ce qu'ils veulent. Si vraiment, ils existent. Tu sais pas ce qu'ils nous veulent. C'est pas s'ils veulent buter, s'ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent. On sait pas ce qu'ils veulent. C'est ça le truc. On sait pas, on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'un jour, ils vont nous tuer. On sait pas ce qu'ils veulent. Tu vois, parce que ce qu'ils... Ils ont une technologie meilleure que l'un d'autre. Ça, c'est clair. Ils sont plus forts que nous. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Nous, dans nos stades des avions, ils sont au stade qui voyagent sur les planètes. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Faut faire attention au bien de regarder le ciel, vérifier qu'il n'y a pas de truc. Enfin, moi, là, je fixe le ciel. Je le fixe. Si jamais je le revois, je le filme d'hier. De toute façon, lâchant vidéo, là, je filme. Il y a pleuré, il y aura pleuré. Bon, allez. Je coupe la vidéo. Je tiens pas toi pour une prochaine. Et franchement, c'est un truc d'ouf. C'est tout ce que j'ai à venir, c'est un truc d'ouf. Et j'espère qu'ils viendront pas nous attaquer un jour, qu'ils viennent pas dans le jardin intérieur, qu'ils viennent me buter ou j'espère juste qu'ils vont pas m'attraper m'envoyer sur leur planètre. Jésus, Jésus, Marie-Joseph qui ne vienne pas m'attaquer. Jésus, Marie-Joseph qui ne vienne pas m'attaquer. Bon, allez, bref. Allez, c'est vrai. Jésus, Marie-Joseph, putain. Je te remonte la photo, pardon, juste avant de couper. Je te remonte lui, tu fais la photo, quand même. C'est le monsieur. Ah, merde. Bon, bah, malheureusement, attends. Ah, pis, merde. Attention, il y aura peut-être la photo en miniature. Allez, bref, allez, c'est vrai. Bye.